Le dragon qui avait un rhume. Il était une fois un dragon d'une grosse, grosse, grosse grotte. Un dragon qui voulait cracher des boucles de foudre pour sauver les bébés dragons. Parce que les loups essaient de manger les bébés dragons. Mais le dragon n'y arrivait pas car il avait un rhume. Et à chaque fois qu'il essayait, il toussait. Donc là, il a eu une idée. Il s'est mis sous les éclairs et dit, « Faites de la pluie, des éclairs! » Il a ouvert sa bouche très grande. Ah! Un gros éclair est rentré dans sa bouche. Après, il pouvait cracher des boules d'éclairs. Quand les loups ont vu ça, ils ont fabriqué un mécanodragon. Un dragon qui n'est pas un vrai, mais qui crache du feu et tout. Un dragon en bois et en métal. Pip-bop, pip-bop! Après, ils sont venus au village. Le dragon crie, « Je vais vous manger! » Pip-bop, 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 pip-bop! Ils crachaient des boules de puissance pour essayer de repousser le mécanodragon. Ah! Les loups et le robot se sont enfuis. Maintenant que les bébés étaient sains et saufs, il les a amenés dans la grotte. Il a devenu un gros gâteau au blu-ray. Ils se sont jettés dessus. Ah! 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 Après, je suis arrivé et je prends ma cuillère de ma poche et après, je commence à manger. Après, on a fait une bataille de gâteaux. Le bébé dragon se lançait du gâteau avec l'arquet partout. Ils n'en ont pas laissé pour le grand dragon. qui nelatre et Mumou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501